J'ouvre ma Bible à l'évangile de Luc, au chapitre 24. Luc, c'est un des quatre qui a écrit les histoires de Jésus. C'est une histoire que vous connaissez sûrement, sur tous ceux qui ont fait, ce qu'on a dû vous la raconter. Mais moi, je vais vous la raconter à la façon. Il y a des choses qui sont à l'époque, puis des choses qui sont de moi. Et vous me direz ce que vous avez retenu. Ça se passe ce jour de Pâques, le soir du dimanche. Le soir du dimanche où Jésus est ressuscité. Certains m'ont dit qu'il était ressuscité. Mais les deux personnages devant l'histoire, eux, ne le savent pas. Alors, il y en a un qui s'appelle Cléophas. L'autre, on ne sait pas son nom. Peut-être que c'est lui. Que c'est vous. Je ne sais pas. Luc ne me dit pas son nom. Il me dit simplement que c'était des disciples. Vous savez ce que c'est un disciple ? C'est quelqu'un qui suit un maître. Il y a un maître qui le suit parce qu'il fait ce que le maître dit. Et Jésus était leur maître. Eux étaient disciples. Il suivait Jésus sur les chemins de Galilée. Et ses disciples, ce soir-là, le soir du dimanche de Pâques, ils revenaient de Jérusalem. Jérusalem, c'est la grande ville sur la montagne. La grande ville blanche. Et c'est là où s'était passée la mort de Jésus. C'est la ville de la mort et de la résurrection de Jérusalem. Et eux, ils tournaient le dos à Jérusalem. Ils laissaient la mort derrière eux. Et ils allaient vers Emmaüs. Emmaüs, un petit village. On ne sait pas très bien le situer graphiquement. On ne sait pas où il est. Mais on sait, lui nous dit, qu'il était à deux heures de marche de Jérusalem. Il fallait deux heures pour aller de Jérusalem à Emmaüs. Deux heures de marche. Et eux marchaient sur le chemin. Et tout en marchant, ils discutaient. Ils discutaient des événements qui venaient de se passer. Et oui, à Jérusalem, Jésus a été crucifié. Il est mort. Et il les a discutés. Et ils étaient tristes. Et voilà que Luc nous dit. que Jésus, lui-même, les rejoignent et fait route avec eux. Luc nous le dit. Nous, on sait que c'est Jésus. Mais eux ne le savaient pas. Vous, vous le savez. Je veux bien vous le dire. Mais eux ne le savaient pas. Et ils ne savaient pas que c'était Jésus. Parce que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi les yeux sont empêchés de le reconnaître ? Il n'était pas aveugle. Alors, est-ce que c'est Jésus qui l'a échangé ? Le ressuscité est-il le même quand il était homme, quand il est ressuscité ? Ou bien c'est eux qui ne peuvent pas le reconnaître ? Je ne sais pas quelle raison. Luc me dit. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors Jésus, puisqu'on sait que c'est Jésus. Il leur dit. De quoi parliez-vous autour du marché ? Alors eux, s'arrêtent. A cet instant, ils s'arrêtent. L'air sombre. Comment ? Tu ne sais pas ce qui s'est passé ? À Jérusalem, vendredi, on a mis Jésus sur un corps. Il est mort. Tu ne le sais pas, toi, qui était habitant de Jérusalem. Tu es bien le seul à ne pas le savoir. Ben oui, il est mort. Et pourtant, pour nous qui le suivions parce que nous étions ses disciples, nous pensions que c'était un grand prophète. Prophète, c'est un homme de Dieu qui parle de Dieu aux autres, qui agit en paroles, mais aussi en actes. Il parle, mais aussi fait des choses. Il avait nourri plein d'hommes. 5 000 hommes en ordonnant du pain. Il avait calme des tempêtes. Il a guéri des paralysés. Il a fait sortir des démons. Il a fait tellement de choses. Il se disait, mais c'est lui, c'est le prophète, c'est le Messie. On croyait qu'il allait nous libérer, qu'il allait être notre libérateur. Nous libérer de moi. De l'oppresseur. Peut-être des humains qui nous oppressent. Ou bien d'autres choses. Peut-être de l'amour. On ne savait pas trop bien. Mais on se disait, c'est lui le Messie. Mais voilà. Trois jours. Ça fait trois jours après ça s'est passé. Et on est là. Comme ça. Sans lui. Il est mort. Il y a bien des femmes qui sont allées au tombeau ce matin. Elles ont dit qu'elles avaient vu un ange. Un ange. Des anges. Il y en a plein dans l'Ancien Testament. C'est cette invisible qui est en nous. Cette part d'invisible qui est en nous. Ils ont vu des anges. Ils ont vu l'invisible. Et ces anges leur ont dit, mais il est vivant. Il y a des de nos compagnons aussi. Ils sont allés. Ils sont allés au tombeau. Il n'y avait plus le corps. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et nous, on ne sait pas. Nous, on n'a pas vu. On ne sait pas. Alors, Jésus. Puisque l'on sait que c'est Jésus qui parle. Il leur dit. Esprit sans intelligence. Cœur lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Il leur dit qu'ils n'ont pas d'intelligence. Qu'ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez rien. Vous ne croyez pas sous ce qu'ont dit les prophètes dans les premiers testaments. Vous ne le croyez pas. Mais vous êtes bien amoureux. Il ne fallait-il pas que le Christ souffre. Il fallait la souffrance dans le monde. Il la fallait pour entrer dans sa gloire. Alors, Jésus se dit à leur raconter toutes les Écritures. Il commence par Moïse. Vous le connaissez, Moïse. Parce qu'il a fait Moïse. Hein ? Il a fait l'exode. Il a fait passer la mer à son peuple. Il les a libérés de l'esclavage. Il les a amenés dans le désert. Il les a nourris dans le désert. Donc, il leur raconte l'histoire de Moïse. Puis, il raconte, il raconte tout. Ça doit être le droit. Il raconte tous les prophètes. Isaïe, qui dit qu'il y a quelqu'un qui va souffrir. Il raconte Jérémie, Ézéchiel, Zacharie. Il raconte tout ce qui annonce le Messie. Un Messie qui va venir. Un Sauveur va venir. Il va vous libérer. Il leur dit tout ça. Il leur raconte tout ça. C'est long, sûrement. Pour deux heures de route, ça fait long. Et voilà que tout en parlant, ils arrivent près du village d'Emmaüs. Il leur va raconter tout ce qui le concernait dans l'Écriture. Et maintenant, ils arrivent. Et là, Jésus fait quelque chose de bizarre. Il fait semblant d'aller plus loin. Comme s'il voulait les laisser seuls. Ou comme s'il voulait les laisser libres. Il ne s'invite pas. Il fait semblant d'aller plus loin. Alors, Cléophas lui dit, reste avec nous. Car le soir vient. La journée déjà bien avancée. La nuit tombe. Il fait nuit dans notre vie. Reste avec nous. Et Jésus entre pour rester avec nous. Et là, il y a eu un repas. Un repas un peu particulier. Pas comme tous les jours. Ce repas qui va se passer va leur rappeler le dernier repas. Vous connaissez le dernier repas de Jésus ? La veille du Saint-Denis. Quand il a pris du pain. Et bien là, Jésus fait pareil. Jésus, non, on sait que c'est lui. Ils ne le savent pas. Mais il prend du pain. Il dit la bénédiction à son père. Son père est lui. Puis il le partage. Il le rompt. Il le leur donne. A ce moment-là. Au moment du partage du pain. Leurs yeux qui étaient empêchés de le craindre. Leurs yeux qui étaient fermés. Leurs yeux intérieurs qui étaient fermés. Leurs yeux du dedans qui étaient fermés. Leurs yeux s'ouvrent. Et ils le reconnaissent. Oui, il a partagé le pain. Oui, il est là. Mais à ce moment-là aussi, ils ne le voyaient plus avec leurs yeux de chair. Qu'est-ce qui s'était passé, je ne sais pas. Jésus ne le voit pas. Invisible. Mais c'est à ce moment-là qu'ils savent que c'est lui. Et ils se disent, mais notre cœur était tout brûlant. Mais bien sûr, on nous rendu sans doute. Quand il nous parlait sur la route. Notre cœur était tout brûlant. Sa parole nous faisait brûler. Et nous fraîchés sur le cœur. On était bien comme il nous parlait. C'était bien lui. C'était bien Jésus. Nos yeux ne le reconnaissaient pas, mais c'était lui. On le reconnaît parce qu'il nous a parlé. On le reconnaît parce qu'il vient de nous partager la peur. Et à cet instant, même, aussitôt, ils partent. Et ils vont à Jérusalem. Alors là, on ne dit plus qu'il y a deux heures de marche. Ce n'est plus la peine. Mais c'est instantanément. Comme s'ils étaient instantanément déportés à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, ils vont voir tous les apôtres qui étaient réunis. Après l'amour de Jésus, ils se sont réunis. Ils étaient tristes. Ils ne voulaient plus sortir. Ils ne voulaient plus rien faire. Et ils étaient tout tristes dans leur maison. Alors, ils vont là. Ils vont à Jérusalem et là. Et là, c'est les apôtres. Pierre les premiers, c'est les apôtres, qui les premiers disent. Il est vivant Jésus. Il est ressuscité. Il nous est apparu. C'est bien vrai. Il est apparu à Simon Pierre. C'est eux les premiers qui l'ont dit. Et après eux, les deux disciples d'Émanus, ils se mirent à raconter tout ce qui s'était passé. La marche sur le chemin. Les écritures que Jésus racontait. Et le partage du paix. Oui, on l'a reconnu. On l'a reconnu à la fraction du paix. Mon histoire s'arrête là. Il y a deux qui racontent encore d'autres choses. Qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous racontez ? Est-ce que vous la connaissez ? Oui, il y a deux. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ? Que j'ai racontées autrement. Des mots qui proviennent. Oui. Leurs yeux sont. Comment ? Leurs yeux sont. Leurs yeux sont. Leurs yeux sont. Pourquoi Luc nous dit que leurs yeux se voient ? Pas ton avis. Au début, ils sont communs à leurs yeux. Comment c'est l'expression ? Ils sont fermés. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas qu'ils ont les yeux fermés. Lui qui dit qu'ils sont empêchés de le reconnaître. Qu'est-ce que c'est qui empêche de reconnaître Jésus ? La tristesse. Parce qu'ils sont tristes. Je pense que la tristesse peut l'empêcher. Oui. C'est possible. Et après, ils reconnaissent. Leurs yeux sont. Pourquoi ils ne reconnaissent pas Jésus ? Puis après, ils le reconnaissent. Oui. Ils le reconnaissent après parce qu'il a partagé le temps. Ah ! C'est le partage du temps. Comment ça se fait qu'un geste comme ça de partagé du paix fasse reconnaître Jésus ressuscité ? Parce qu'il a fait ça pendant le temps ? Parce qu'il a fait ça pendant le temps. Parce qu'il a fait ça pendant le temps. Donc c'est le même geste et donc c'est lui. Parce que c'est ça. D'accord. Qu'il y a une autre idée. Est-ce que quand on partage le paix, on reconnaît Jésus ressuscité ? Oui. Bah oui. Il n'y a pas de soucis. C'est ça ? Oui. Tu fais le geste toi. Vas-y, fais-le. Oui. Oui. Et alors, est-ce que ce geste du partage du paix fait quelque chose ? Oui. Oui, pourquoi ? C'est Jésus qui le fait le mieux. C'est Jésus qui le fait le mieux. C'est Jésus qui le fait le mieux. C'est une jolie expression. Oui. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. Mais lui, peut-être, il apporte autre chose. Qu'est-ce que c'est ce paix ? Il partage. Vous savez ? Oui. Vas-y. Alors, c'est l'hostie. Maintenant, je vais faire un rapport avec la messe. Et la messe, on a une hostie, ce n'est pas que le prépère, c'est comme le prépère, tout plat. Et qu'est-ce qu'il fait le prêtre à la messe ? Oui. Et même vers le ciel, comme Jésus. Il fait comme Jésus. Il fait comme Jésus. Parfait. Et c'est ce geste-là qui fait qu'on reconnaît Jésus. Quand le prêtre fait ce geste-là, vous vous dites que c'est Jésus ressuscité ? C'est lui ? Oui. Jésus, c'est un bon substep ? Ah, bon. C'est son corps. Son corps ? Le chair ? Non. Son esprit. Son esprit. C'est intéressant. Et toi ? La prière qu'il a faite ? La prière qu'il a faite. La prière qu'il a faite. Sûrement. Elle a beaucoup d'importance en prière qu'il a faite. Il a prié son père du Dieu, du ciel. Oui. Et puis ? Oui. Aussi, quand il leur a parlé sur la route. Aussi, voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important. C'est quand il leur a parlé sur la route. C'est quand il leur a parlé sur la route. Qu'est-ce qu'il se passait pendant qu'il parlait ? Ils parlaient des élus. Leur cœur était tout brûlant. Leur cœur était tout brûlant. Ça veut dire qu'il brûlait, comme le feu des pompiers ? Non. Ça veut dire quoi ? Tout ça. Quand est-ce qu'on a le cœur tout brûlant ? Quand on est émue. Quand on est émue. Quand on est émue. J'ai le cœur un peu plein. Ça t'arrive, l'autre émue. Oui. Tu dis, j'ai le cœur tout brûlant. Là, c'est calme. Oui. Téléphone. Téléphone. Quand on est heureux. Quand on est heureux. Oui. Rappelez-vous qu'au début, ils étaient tout tristes et puis après, ils étaient émueux. Oui. Quand on est bénis. Quand on est bénis, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui. Quand tu bénis le Père et quand tu départelles, c'est le fait de bénir le Père qui... C'est le fait de bénir le Père qui fait quoi ? Qui fait reconnaître. Qui fait reconnaître. Oui. Le fait de bénir le Père, on dit que les chrétiens disent qu'ils le consacrent. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Ça le fait reconnaître. Quelques autres, vous pouvez vous expliquer ? Non ? C'est bon ? Oui. Et bien, la catilène que vous avez lignée tout à l'heure, c'était l'histoire d'Erinus. C'est là. Voilà. C'était le vrai texte. Et là, je vous ai raconté la narration. Je vous remercie. Et vous verrez tout ça sur la table. Je vous remercie. J'ai hâte de vous faire face. Je lui raconte Frogolfier pour prendre verse 3. Je vous remercie, dépendant de la catipsule. C'est beau. Mais deiren qu'on voit sur la machine. Car, tu as FurtherTON ?